C'est très rare qu'un objet ne comporte qu'une seule pièce. En effet, regarde autour de toi les objets les plus simples sont souvent constitués d'au moins deux pièces. Un couteau comporte un manche. Les ciseaux sont deux lames assemblées. Pareil pour une paire de peines. Dans ces objets, certaines pièces vont avoir des fonctions mécaniques, c'est-à-dire des rôles précis dans le bon fonctionnement de l'objet. Dans cette vidéo, nous verrons une première fonction mécanique, la liaison. La liaison, c'est l'action de lier, soit de maintenir ensemble deux ou plusieurs pièces d'un objet. Différents éléments peuvent être utilisés pour assurer la liaison. On va appeler ces éléments les organes de liaison. Les vis et les clous sont probablement les plus communs et les plus évidents. Mais il y en a une panoplie d'autres. Les rivets, la colle, les bandes velcro, les bandes élastiques, les ressorts, la soudure, les agrafes, tout ça peuvent être utilisés comme organes de liaison. On va choisir les organes de liaison en fonction de comment les pièces liées doivent réagir une par rapport à l'autre. Est-ce qu'elles doivent être solidement ancrées, comme le manche du couteau? On ne voudrait pas que le manche glisse et que nos doigts finissent leur course sur la lame. On va donc, dans ce cas-là, utiliser une liaison dite rigide et complète, qui ne permet aucun mouvement entre les deux pièces. De la colle, par exemple. Est-ce que les pièces doivent plutôt bouger une par rapport à l'autre? Dans le cas des ciseaux, ça va être important que les deux lames puissent bouger une par rapport à l'autre, si on veut couper le tissu, par exemple. On parlera alors de liaison partielle, parce qu'un mouvement est possible entre les deux. Dans certains cas, il sera préférable de choisir un organe de liaison qu'on peut enlever et remettre, sans abîmer l'objet, pour changer certaines pièces, qui pourraient s'user. Par exemple, les écrous, les boulons vont avoir cette utilisation-là. On va alors parler de liaison démontable. Il est possible également, dans certains objets, que, pour effectuer la liaison, il n'y ait pas besoin d'intermédiaire. Donc, on n'a pas d'objet à ajouter, un clou ou une vis, mais qu'on va quand même pouvoir assembler les deux pièces. Par exemple, dans une bouteille d'eau, le bouchon et le goulot contiennent tous les deux des rainures, qui sont complémentaires, ce qui va faire en sorte que, lorsque je vais visser le bouchon sur la bouteille, je n'ai pas besoin d'organes de liaison, mais je vais quand même assembler mes deux pièces. Ça va être la même chose, par exemple, avec des morceaux de Lego. Donc, on assemble nos blocs Lego sans avoir besoin d'intermédiaire. On va alors parler d'une liaison directe. En résumé, une liaison est une façon d'assembler deux ou plusieurs pièces. On choisit l'organe de liaison en fonction de l'objet et des caractéristiques des mouvements que devaient avoir ces pièces. Dans le prochain vidéo, on va voir comment on s'assure que les pièces mobiles vont faire le mouvement des unis. On s'intéresse au guidage! Sous-titrage Société Radio-Canada On s'intéresse au guidage!